ok bonjour à tous allez je profite d'avoir un tout petit peu de temps aujourd'hui après la dernière vidéo où je vous ai présenté les nouveautés niveau petites animations diverses et variées toute petite vidéo pour vous présenter un nouveau générateur d'image encore une fois on est sur de la gratuité c'est pour ça que j'en parle pour l'instant il n'y a pas de limite je sais pas si c'est très vieux pas vieux ça a l'air assez abouti quand même déjà donc on est sur carlo point aïe donc voilà l'interface une interface classique maintenant comme on les connaît ont des rendus qui sont peut-être pas à se décrocher la tête mais encore une fois on est sur la chaîne sur des outils gratuits qui permettent en tout cas d'utiliser l'intelligence artificielle gratuitement pour l'instant c'est le cas avec carlo je suis pas allé voilà à priori bon j'ai pas vu encore de de gris de prix bon il faudra bien évidemment s'y attendre et en tout cas pour l'instant c'est gratuit j'ai pas été bloqué en tout cas je sais pas pourquoi ça m'a sorti donc carlo interface carlo qui se présente donc comme je vous le disais comme la plupart des générateurs d'image que l'on connaît maintenant ok ok donc interface classique avait ici une cellule pour votre prompt vous avez une sujection de prompte j'ai pas essayé mais enfin voilà on peut cliquer certaines choses on doit pouvoir non là pour l'instant c'est pas c'est pas jouable j'imagine qu'on doit pouvoir sélectionner ou à la certaines choses comme ça d'accord voilà et on peut pas on peut pas bon j'aurais compris donc prompte aléatoire petite cellule de négatif et ensuite en dessous vous allez trouver votre génération d'image pour génération on est au nom de 4 on peut choisir le format on peut choisir le nombre d'images que l'on veut ensuite sur la gauche ici comme d'hab donc ici amélioration certainement des yeux de la qualité je pense que c'est en fait un s reagan qui améliore la qualité des visages on retrouve nos nos réglages classiques avec nos cid bon nous on touche pas forcément à ça et ensuite ici alors on a ici voilà ici vous avez les modèles donc carlo 2.0 anything 5 inc trim shaper 8 et realistic vision 5.1 on n'a pas une collection non plus abominable de deux modèles mais bon on a ce modèle original carlo et on a ici pour carlo hop vous voyez je pense que c'est des exemples en fait voilà on peut choisir ici encore d'autres choses je pense que c'est en quelque sorte un petit peu des lauras je pense qui viendront agrémenter votre truc je vous laisserai tester ça moi je vous présente juste le logiciel pour l'instant on va se partir à zéro comme vous pouvez le constater j'ai fait quelques essais j'en ai pas fait beaucoup j'ai eu ce premier rendu là relativement intéressant comme d'hab après on peut éditer on peut modifier vous voyez on n'est pas voilà ici je me suis fait bloquer alors que le prompt est pas terriblement chelou mais bon ici ça m'a vraiment fait du caca pour le coup voyez personnages gentils qui sont difformés voilà ça c'était le modèle carlo et j'ai fait le même prompt que celui ci ici donc il faudra tester quand même avec cette fois le realistic vision 5.1 qui me paraît relativement intéressant vous voyez le rendu là qui est quand même pas dégueulasse du tout voilà que dire d'autre vous pouvez constater qu'il ya du canevas on peut faire de l'out painting et de l'in painting si je viens à l'origine voyez ici voilà et puis mais voilà quoi donc après on peut faire un petit test on va refaire un petit test là la vidéo voilà le prompt que j'avais utilisé allez on va partir là dessus hop un petit copier coller donc ici alors je n'ai pas testé l'out painting pour voir s'il était efficace je vous laisse tester tout ça maintenant on connaît un peu la chanson je reviendrai peut-être un peu plus pointu c'est marrant ça me met c'est bizarre je sens que ça me génère des c'est bizarre et je génère en carlo 2.0 pour voir un peu comme je vous l'ai dit sur celui là le prompt il n'a pas du tout aimé là ça semble un peu mieux ouais c'est pas mal alors il est peut-être pas spécialisé dans les personnages c'est écrasé peut-être pas il faudra tester un autre prompt je pense que là moi je vous conseille par contre voilà le réalistique vision peut-être c'est pas mal on va générer être le même prompt pour voir un peu l'opposition et puis voilà on va rajouter ça à la liste de générateurs c'est toujours ça de gagner j'en ai un autre sous le coude il faut que je teste un petit peu parce que là c'est un peu compliqué je suis là je l'avais un petit peu testé donc voilà je vous propose la vidéo comme je vous dis j'ai entre le le peu de temps plus les tests plus les découvertes et rester dans le coup en ce moment le début de l'année là est un peu est un peu compliqué c'est pareil je pense que je vais faire une vidéo pour voir un petit peu les envies que vous avez ce que vous recherchez un peu sur la chaîne si la chaîne doit garder cette cette formule si on doit partir un petit peu sur autre chose si voilà je me pose pas mal de questions en ce moment donc je ferai certainement de vidéos sur le sujet donc vous voyez en réalistique vision on est déjà quand même sur quelque chose de supérieur au niveau rendu au réalistique voilà c'est quand même pas mal du tout là pour le coup même si là je ne sais pas là un coquin bizarre mais vous voyez que les rendus sont peut-être un peu plus intéressant je pense notamment deux premiers là qui sont qui sont assez réalistes donc carlo peut-être que lui il est spécialisé je sais pas ce qu'ils nous mettent là idéal pour créer concept product shoot image on va se remettre ça puis je vais essayer de partir quand même avec un autre petit test d'un prompt un petit peu plus extravagant peut-être voyons voir si j'ai ce genre de truc hop là je mets pas négatif alors c'est bizarre parce que là ça me met pas l'heure foule l'impression qu'il me propose d'autres choses souvent les trucs ok voilà bon déjà peut-être que carlo sera peut-être plus adapté pour ce genre de rendu même si bon j'ai déjà vu du plus spectaculaire pour le coup ouais je sais pas il faudra chercher je vous laisse découvrir ce à quoi est bon carlo après on peut faire un essai c'est peut-être avec ça et je vais relancer pour voir alors par contre c'est ça que j'ai un peu du mal à capter pas ce studio et bon imaginons je prenne ça générer tous les suisses pas trop c'est un peu bizarre j'ai pas forcément envie de générer ce truc là moi ouais c'est il ya j'ai des essai mais j'aimerais pouvoir changer le prompt le moment là on est obligé de prendre leur prompt donc je vois pas trop l'intérêt en fait c'est bizarre je vois pas l'intérêt là du coup bon c'est peut-être simplement de générer un style particulier mais pour le coup du coup vu qu'on est limité au prompt qu'on nous met je vois pas trop l'intérêt je vois pas trop l'intérêt je veux générer avec ça très bien et donc je peux peut-être non on a annulé oui ça m'a bon bon il faudra tester je suis pas c'est un petit peu bizarre beaucoup ça nous a peut-être ça peut-être guidé le truc ce qui est bizarre c'est que ça remet l'interface au départ donc imaginons jouer ça j'utilise là je dois pouvoir changer mon prompt est-ce que maintenant je viens changer voilà le prompt et je génère je n'arrive pas à voir finalement si ça prend bien le je sais pas trop je sais pas trop bon écoutez à tester cette option là on va finir avec un petit dame shaper peut-être plus cohérent pour voir un peu ce qu'il me propose mais en dream shaper je suis pas sûr de connaître cette version 8 là et donc vous voyez pour l'instant on n'est pas bloqué on n'est pas voilà donc bon ça viendra sûrement mais enfin pour le moment on peut générer vous voyez j'ai déjà généré quand même une bonne vingtaine de photos donc comme d'hab je vous mets liens en dessous comme je vous le disais j'ai d'autres choses sous le coude j'attends encore je pense j'ai peut-être pas avoir encore trop le temps la semaine prochaine de faire de la vidéo j'essaierai peut-être de faire des mini vidéo comme je le fais là mais je perds pas le fil voilà le rendu est pas mal pour dream shaper c'est un modèle assez intéressant voilà oui vous pouvez quand même avoir des des rendus très sympa on peut télécharger on peut bidouiller on peut enlever tout de suite je n'avais pas vu on peuple ce qu'il est on peut télécharger on peut supprimer le background on va voir un peu oui donc on retrouve maintenant les outils qu'on a un peu de partout voilà ça marche pas mal qu'est ce qu'on peut faire l'upscale je n'ai pas testé on va faire ça on va quand même tester l'upscale pour le coup donc on est sur une image si je ne me trompe pas en 1024 1024 c'est ça 1024 1024 donc rendu déjà intéressant si on zoome on voit que ça pixelise est-ce que l'upscale est efficace on va voir ça tout de suite avec un upscale on peut faire un x2 si je mets x4 je ne suis pas bloqué ça va nous faire des vidéos c'est ce que j'ai pour l'animation beaucoup c'est une animation ben allez t'es pas grave et je vais laisser photo réaliste j'obscale ca va nous faire un x4 ouais donc comme je le disais je ferai certainement une vidéo un peu pour faire un peu clijon le bilan de la chaîne sur cette année 2023 pour un petit peu ce qu'on va faire en 2024 si je continue ce truc là en étant un petit peu limité alors c'est intéressant chercher la gratuité et comme je le dis ça devient un petit peu plus compliqué puisque ça devient rare maintenant le gratuit même s'il en reste quand même encore le fait de pas pouvoir installer en local ça c'est un peu drangeant c'est dommage ok confirme donc je ferai une petite vidéo synthèse de tout ça des projets en cours des projets à venir de voir comment la chaîne pourrait évoluer s'améliorer ou autre si je télécharge pas et quand je fais un download voilà ce que ça a marché j'adore ça alors attention par contre aussi petite info quand je vous dis des fois que ça bug certains logiciels bug chez vous je vais pas inviter jean j'ai plusieurs fichiers ce sera bon pourquoi plusieurs fichiers je veux le 4000 sur 4096 ce serait déjà pas mal alors est ce que c'est le nouveau je ne sais pas trop 4096 la c'est 1024 4096 ok bon on n'est pas sur un upscaler de toute puissance faudrait tester avec un truc un peu plus réaliste là pour le coup on a effectivement grandis l'image mais si on zoome bon là si on se met en 100% j'ai connu de l'upscaler plus puissant après bon c'est pas c'est vrai que c'était pas de la photo bon à voir oui donc je vous disais je suis moi sur edge et il s'avère que sur edge le canvan ne fonctionne pas voilà et ça fonctionne très bien sur chrome donc soyez pas étonné regardez sous le coup toujours un autre navigateur parce qu'il ya souvent des bugs fonction des navigateurs qu'on utilise voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous laisse tester carlo et me donnez votre avis sur ce petit logiciel qui vient agrémenter la liste des générateurs gratuits disponibles à plus